C'est notamment le cas en Afrique du Nord. En Algérie et au Maroc, la liberté de la presse ne cesse d'être entravée alors qu'en Libye, il est extrêmement difficile d'exercer le métier. Condamnation de journaliste, blocage de médias en ligne, adoption de lois visant à limiter la liberté d'informer. L'Algérie est aux yeux de Reporters Sans Frontières, l'un des plus mauvais élèves du continent en matière de liberté de la presse. Le pays a perdu 27 places en 6 ans et se classe désormais au 146ème rang mondial. La mesure de grâce présidentielle dont a bénéficié en février Khaled Draroni, le directeur du site d'information Casbah Tribune, ne doit pas faire oublier que le journaliste a passé 11 mois en détention et qu'il n'a pas terminé avec la justice. Depuis un an, d'autres journalistes ont été condamnés. Le dernier en date, Rabat Karech, du quotidien Liberté, a été écroué le 19 avril. La situation n'est guère plus reluisante au Maroc où RSF constate que de nouvelles actions en justice ont été intentées contre les journalistes, les impliquant dans des affaires de mœurs. Si Mati Mongib, le fondateur de l'association marocaine du journalisme d'investigation, a été libéré en mars, Omar Hadi et Suleyman Rassouni sont eux toujours en détention préventive depuis respectivement 9 et 11 mois. Le tableau est encore plus sombre en Libye où Reporters sans frontières a recensé de nombreux cas de censure, de violence et d'intimidation envers les journalistes et les médias. Classé au 165ème au rang mondial, le pays est qualifié par l'ONG de véritable trou noir de l'information. De son côté, le Cameroun fait désormais partie, écrit Reporters sans frontières, des pays les plus dangereux pour l'exercice du journalisme sur le continent, qui précise que quatre journalistes sont actuellement en prison. C'est notamment le cas de Paul Schuta. Accusé de diffusion de fausses nouvelles, ce reporter de Cameroun Web a déjà passé deux ans en détention provisoire. L'issue de son procès est attendue ce jeudi, après pas moins de 26 audiences.